Je souhaite ici vous montrer qu'il est possible également d'utiliser Screencast-O-Matic uniquement pour effectuer des montages et repartager ensuite la vidéo. Cela peut être par exemple très pratique si vous avez déjà une vidéo que vous souhaitez monter, que vous avez filmé avec votre téléphone par exemple. Mais également je vais en profiter pour aborder le lien qu'il est possible de faire entre Screencast-O-Matic et le logiciel Zoom, enfin les enregistrements en tout cas, que vous avez réalisé pourquoi pas avec Zoom. Allez on voit tout de suite cela en vidéo. Alors je vais démarrer ici le logiciel directement sur mon poste en local. Donc la version complète je dirais ici de Screencast-O-Matic ici en version 2.0 là sur Mac. Et finalement je vais vous expliquer deux choses, c'est que vous pouvez d'une part importer des vidéos qui sont sur votre ordinateur pour les monter. Donc par exemple ici je suis d'ailleurs sur le dossier Zoom, mais ça pourrait être n'importe quel autre dossier contenant des vidéos et je pourrais bien importer n'importe quelle vidéo ici que je vais trouver. Oui voilà dans ces dossiers. Voilà j'aurai juste à la sélectionner et à cliquer ensuite sur Open. Voilà. Une fois que vous aurez d'ailleurs importé ces vidéos, vous les retrouvez ici. Ici j'avais par exemple importé une vidéo qui s'appelle Zoom underscore portfolio. Et si je veux bien la monter, je double clique dessus. Et ensuite je vais cliquer sur le bouton modifier. Alors je pourrais ici découper le début et la fin de la vidéo comme on l'avait déjà vu. Mais si je veux vraiment exploiter pleinement les fonctionnalités de logiciel, je cliquerai sur modifier pour accéder. Et bien on peut le faire ici pour l'exemple. Pour accéder donc aux fonctionnalités supplémentaires de l'outil avec tous les outils qui sont à notre disposition pour par exemple superposer des flèches, du texte, enfin ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Alors je voulais vous expliquer également qu'il est possible de se connecter directement avec son compte Zoom, de faire le lien finalement avec son Zoom en cliquant ici sur se connecter. Et là automatiquement on va me proposer de me connecter avec Zoom. Alors là dans mon cas, j'ai fait le lien déjà au préalable avec mes enregistrements locaux. Ça signifie que automatiquement, mes vidéos Zoom vont se retrouver. Je vais les voir par exemple ici. C'est des vidéos que je ne l'avais pas forcément importées mais qui vont être accessibles tout de suite finalement dans Screencast-O-Matic. Alors d'ailleurs, si jamais vous étudiez le cloud de Zoom, vous pouvez également accéder donc à ces enregistrements. Mais là il me faudrait cocher cette case et dans mon cas, je n'utilise pas forcément les enregistrements cloud. Je télécharge directement les vidéos sur mon ordinateur. Donc voilà un petit peu pour ces quelques explications disons par rapport à cette fonctionnalité logicielle qui permet tout simplement d'importer une vidéo que vous avez créée par exemple encore une fois sur votre téléphone portable ou directement avec un autre logiciel sur votre ordinateur. et d'utiliser Screencast-O-Matic uniquement donc pour le montage de cette vidéo.